comment déclencher poliment une bonne guerre civile ce qu'il nous faudrait c'est une bonne guerre nombreux sont autour de nous les gens qui lâchent cette petite phrase en soupirant mais l'instant d'après ils retournent vaquer à leur petite vie mesquine et n'y pense plus or si nous voulons vraiment la guerre il ne suffit pas de l'appeler de nos voeux en levant les yeux au ciel d'un air impuissant pour qu'un sang impur abreuve de nouveaux notions il nous faut semer véhémentement l'idée de la guerre faute de quoi cette drôle de paix qui a envahi la france voici près de 40 années finira par nous en croûter totalement les vraies valeurs seront de plus en plus bafouées les jeunes d'aujourd'hui seront de moins en moins ce que c'était ma pauvre dame et le respect se perdra de plus en plus dans les usines du grand père de souchon comment faire alors pour être sûr d'avoir la guerre à l'échelon planétaire l'équilibre de la terreur est tel qu'on ne peut guère espérer un conflit mondial avant plusieurs semaines à moins d'un court circuit ou d'une défaillance humaine mais combien de chances avons nous de voir un sous-officier ivre mort se casser la gueule juste sur le petit bouton rouge de la force de frappe non ne rêvons pas la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu ces jours ci pourquoi n'organiserions nous pas une guerre française dans laquelle les forces en présence serait toute française réfléchissons un instant prends ta tête à deux mains mon cousin pour que l'idée de guerre germe dans le coeur de l'homme il suffit que l'homme entretienne en lui la haine de l'autre en 14 tiens 14 18 ça c'est de la guerre les jeunes soldats français croyaient dur comme faire que les allemands avaient les pieds crochus santé le purin et qu'il n'arrêterait de boire de la bière que pour venir jusque dans nos bras à égorger nos filles et nos compagnes grâce à quoi à cette époque les jeunes français avaient des cheveux courts et ne fumez pas de saloperie que la morale réprouve d'accord ils sont morts mais les cheveux courts en ces conditions pourquoi ne pas déclarer une fois de plus la guerre à l'allemagne direz vous c'est une très mauvaise question je ne vous remercie pas de me l'avoir posé déclarer une guerre à l'échelon européen ce serait défier l'équilibre anti apocalyptique déjà précaire édifié par les deux ogres détenteurs de la force totale or ces deux titans se sont arrogés de longue date l'exclusivité de la solution finale du problème homme par la méthode dite du champignon définitif ils ne nous laisseront pas faire non la seule guerre raisonnablement envisageable c'est la guerre 100% française entre français et puisque la haine et le moteur de la guerre apprenons à nous haïr entre nous ah certes il est plus facile de haïr les arabes ou les anglais dont les mœurs incroyablement primitives ont de quoi nous révulser est ce que je mange du gigot à la menthe en me tournant vers la mec moi non je suis normal je mange des cuisses de grenouilles en me tournant vers guide arbois ainsi pour bien nous haïr entre français nous devons tenter d'oublier ce qui nous unit et mettre l'accent sur ce qui nous sépare chaque région de ce pays a ses rites et ses coutumes qui ne sont pas les mêmes que ceux de la région d'à côté apprenons à les connaître apprenons à les détester c'est à ce prix que nous aurons la guerre civile franco française ultime recours pour nous sortir de la crise les béarnais sont-ils des gens comme nous je dis non j'ai sous les yeux un pot de sauce béarnaise vous voulez savoir ce qu'ils mettent dans la sauce béarnaise les béarnais c'est une honte huile de soja 63% farine de maïs 0,9% estragon cerfeuille 1,9% expiant excipient e 312 0,2% à consommer de préférence avant le 6 mars 1984 pas d'utilisation prolongée sans avis médical huile de soja 63% d'où vient tout ce soja mais de chine bien sûr de là à prétendre que les béarnais ont signé un pacte secret avec la chine rouge il n'y a qu'un pas allons-nous hésiter à le franchir allègrement non d'autre part de peau à foie et de foie à peau on ne rencontre que des dégénérés alcooliques détruits jusqu'à l'os par les abus de jambon de bayonne que ces gens là trempent en tranches épaisses dans leur grand bol d'alcool de pruneaux à jeun bien sûr ainsi ceux de peau ont des maladies de foie ceux de foie ont des maladies de peau c'est dégueulasse sus mépreux mort au béarnais les bourguignons sont-ils des gens comme nous je dis non d'abord dans la fondue bourguignonne ils mettent de la sauce béarnaise ce sont donc des collabos n'ayons pas peur des mots d'autre part les bourguignons ont-ils jamais été capables de produire quoi que ce soit de bon à partir du sol de la bourgogne certes non me disait justement l'autre jour un ami ligneron près de bordeaux certes quelques régions de bourgogne donne une humble piquette que les uns boivent à dijon et que les autres pisse de bonne mais peut-on appeler ça du vin quant aux dijonais eux mêmes leurs meurs sont une insulte permanente à la mémoire de louis 11 qui fut à la fois le père de la réunification de la bourgogne qui commença par le traité d'arras en 1482 et l'amant de charles martel qui commença par le traité de connasse en 1483 la nuit les mœurs des dijonais sont tellement dissolues qu'on n'entend plus les couillements de leurs chats il les recouvre de leur hurlement d'extase impur qui monte satanique et lugubre vers la lune quand la nuit tombe et que l'amour tarde de dijon sus mépreux mort au burgonde les bordelais sont-ils des gens comme nous je dis non certains habitants du bordelais boivent du vin de bourgogne ce sont des collabos n'ayant toujours pas peur des mots les bordelais sont très laid au reste dans bordelais il y a lait de même que dans pinochet il y a hochet comment se fait-il que les bordelais soit si laid alors que leurs femmes sont girondes c'est un grand mystère et une nouvelle occasion de nous esbaudir devant l'impénétrabilité des desseins du seigneur c'est une raison de plus pour déclarer la guerre à ces gens trussidus et fornicae mamelae gerae sunto tués et violés sont les deux mamelles de la guerre mais seigneur que les bordelais sont laids avez-vous vu à quoi ressemble le duc de bordeaux sus mépreux mort au bordelais les normands sont-ils des gens comme nous je dis non les normands sont fourbes aux yeux bleus ils doivent cette particularité psychoanatomique aux retombées de la guerre de cent ans qui fit rage en france pendant de longues semaines et qui m'y fasse face les anglais venus d'angleterre et les français venus du bistrot en 1420 les anglais s'étaient rendus entièrement maître du duché de normandie il se mire à genoux pour remercier dieu puis à plat ventre pour violer les normandes en vertu du code de bonne manière toujours en usage dans les guerres dignes de ce nom or nous le savons et pas seulement de marseille tous les anglais sont fourbes aux yeux bleus et tous les bâtards de ces fornications guerrières dont les descendants peuple aujourd'hui la normandie héritère de ce double caractère grâce auquel on peut sans peine reconnaître un normand un normand d'un communiste car le communiste est fourbe certes mais avec les yeux rouges donc les normands sont anglais alors que nous l'oublions jamais l'anglais est l'ennemi héréditaire intérimaire en alternance avec l'allemand en attendant la troisième guerre mondiale grâce à laquelle le russe deviendra le troisième ennemi héréditaire l'homme aura ainsi atteint le plus haut degré de la civilisation puisqu'il pourra enfin faire les trois huit à verdun autre preuve que les normands sont anglais ils mangent du gigot à la menthe sans menthe direz vous d'accord et alors quand le duc d'édimbourg mange des patates à la braise il ne mange pas la braise que je sache est ce que ça prouve qu'il n'est pas anglais sus mépreux mort aux normands les bretons sont ils des gens comme nous je dis non le breton est têtu sinon pourquoi dirons nous d'un breton il est têtu comme un breton alexandre vialat le plus grand écrivain français avant du tour et poulidor disait que le loup est appelé ainsi à cause de ses grandes dents de la même façon le breton est appelé ainsi parce qu'il est têtu je n'en démordrait pas on a pu prouver scientifiquement que le breton a été têtu les travaux les plus éminents chercheurs du cnrs ont démontré théoriquement que le breton trempé est encore plus résistant aux fortes pressions que l'acier trempé pour passer de la théorie à la pratique il suffirait de porter un breton à ébullition mais jusqu'à ce jour aucun breton contacté pour aider la science dans ce domaine n'a voulu prêter son concours donc le breton est têtu par sa faute la recherche française marque le pas et c'est navrant quand on songe que les américains dans leur laboratoire d'atlanta nous ont une fois de plus rattrapé puisqu'ils ont d'ores et déjà réussi à démontrer que les nègres étaient solubles dans l'acide sulfurique mesdames messieurs le temps qui m'est imparti touche à sa femme mais dans un prochain chapitre nous chercherons les bonnes raisons d'attaquer la seine marne 1 1 2 1 1 1 2 1 2